Musique Vous êtes super chanceux parce que vous avez choisi de vous engager en compétition. Tout est possible. Vous avez devant vous un avenir possible pour vous réaliser, performer et aller chercher le meilleur. On est l'avenir français et on veut le montrer, on ressemble à Fabio. La seule fois où j'ai vraiment vécu ça, c'est quand j'allais sur les Grands Prix directement. Je me rappellerai toute ma vie. Direction le circuit du pôle mécanique de la clé des champs à Clastres en Picardie, où Yamaha organise une colonie de vacances très particulière. Pour la troisième fois depuis 2017, avait lieu cet été un stage autour des deux disciplines phares de la moto, le cross et la vitesse. Ces jeunes pilotes triés sur le volet sont âgés de 10 à 20 ans. En plus d'un vrai staff de compétition, ces riders sont encadrés par la crème de la crème du sport moto. Fabio Cortararo, l'actuel leader mondial en moto GP, est même venu distiller ses conseils. Tout comme Milko Potisek ou Gilles Cluzel. L'objectif du camp, je pense globalement, c'est le partage. Partager nos expériences, notre vécu, les points forts, les points faibles. Le programme aujourd'hui, c'est qu'ils sont chauds comme des patates parce qu'il y a Fabio qui arrive. Voir des grands pilotes comme ça, c'est incroyable. On est admiratif, on regarde et on essaye d'aller lui parler. C'est un boost de motivation pour les jeunes de voir autant d'athlètes. Donc c'est intéressant pour eux et j'aurais rêvé d'avoir ça à leur âge. Nos jeunes pilotes meurent d'envie de dévorer la piste à leur place à l'action. Il faut prendre énormément de vitesse. Donc peut-être avec une moto comme une R6, prendre un petit peu moins de vitesse de passage, relever la moto un peu plus tôt pour essayer de vraiment prendre de la vitesse jusqu'au prochain virage. Comme je l'ai dit, freiner plus tard et accélérer plus tôt. C'est le conseil de mon père. Le Benjamin de cette édition du Blue Crow Camp, Louis Coulon, 9 ans, vit un rêve éveillé. J'ai vu Jules et Fabio qui est arrivé aujourd'hui. Je suis émue parce qu'on ne les voit pas vraiment souvent. Donc j'essaie de bien profiter d'être avec eux parce que ce n'est pas un moment qui se fait tous les jours. Et quand des pilotes comme Fabio Quartararo ou Jules Cluzel donnent un conseil, forcément, on écoute. On rencontre des grands pilotes. Donc c'est toujours vraiment génial d'avoir leurs conseils et puis de les voir en vrai. Et quand tu as par exemple Jules Cluzel qui te dit de faire quelque chose, tu dis qu'il faut le faire parce qu'il a raison. Ouais, forcément, c'est le français, c'est une idole. Donc on va prendre l'exemple sur lui et suivre tous ses conseils à l'aller. Avoir des conseils d'un pilote de MotoGP, c'est sûr qu'on ne dit pas non. Surtout qu'en moto de vitesse, les progrès se mesurent en centièmes de seconde. Alors pour les enfants, difficile de rester naturel dans de telles conditions. Mais les coachs essaient de briser la glace. Ouais, il y en a certains qui sont plutôt plus proches et qui ont plus de questions. Mais moi, je vais aussi chercher un peu plus les autres, ceux qui sont plutôt timides. Parce que finalement, ils ont peut-être des étoiles, comme tu l'as dit, des étoiles plein les yeux, mais ils n'osent pas. Comme je leur ai dit, je ne suis pas là pour les juger. Personne n'est vraiment là pour les juger, mais on est là pour leur donner envie et qu'ils kiffent ce qu'ils font, quoi. Si les stagiaires de cet événement sont de grands espoirs de leur discipline, ici, pas de pression. Et un seul maître mot, la transmission. Un champion, c'est éphémère, il le sait. Et donc, il faut l'assumer, il ne faut pas en avoir peur et il faut être capable, du coup, de pouvoir transmettre. C'est une passion, avant tout. Et pour eux, à cet âge-là, c'est que du plaisir. Le gros conseil, c'est de prendre du plaisir, de se rendre compte de la chance qu'on a de faire ce sport. Les coachs sont là pour nous rassurer. C'est en s'amusant qu'on progresse à le mieux, dans tous les cas. Les pilotes de vitesse sont en feu ce matin. Et à deux pas du circuit, les stagiaires en motocross envoient eux aussi du lourd. Ici, c'est Milko Potisek, le double vainqueur de l'enduropal du Touquet, qui donne des conseils. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie, de pouvoir passer du temps avec la relève Yamaha. Nos jeunes riders n'ont pas froid aux yeux et montrent un véritable esprit de compétition. Ils font un peu la compète avec moi, donc c'était un petit lion à la souris, donc c'était cool. Les coachs sont très bien ici, et grâce à eux, j'ai beaucoup progressé. Eric Dessen, le boss de Yamaha Europe, est présent pendant toute la durée du stage. Il nous explique comment sont sélectionnés ces jeunes pilotes. On a, nous, des ambassadeurs, des responsables qui sont sur le terrain. Et une fois qu'on les a détectés, on dit, oh là, oh là, on a un stage, qui veut venir ? Et on voit qu'ils se proposent. Et peut-être que parmi eux, il y en a un qui seront le futur champion du monde de demain, ou pas. Mais même celui qui ne le sera pas, il aura grandi grâce à un stage comme ça. Je leur ai dit, vous êtes chanceux pour deux raisons. La première, c'est parce que vous faites l'expérience de la course. Et cette expérience de la course, elle vous servira toute votre vie. La deuxième chance qu'ils ont, c'est qu'ils se retrouvent coachés et accompagnés par des gens qui ont du métier, qui ont de l'expérience, qui sont passés par ces étapes-là, et qui fait qu'il y a un vrai effort de transmission et d'accompagnement. Malgré l'aspect des tentes affichées lors du camp, le côté compétiteur des pilotes finit toujours par ressortir. Le blue crew, c'est un peu l'école des champions. Il y a deux objectifs. C'est à la fois de leur montrer être champion ou être parmi les meilleurs de la discipline. Qu'est-ce que ça exige comme capacité ? Et une fois qu'ils ont compris que ces capacités, elles étaient importantes, on essaye de leur donner goût à bien comprendre et à apprendre. On est tous là justement pour se dépasser, pour montrer à Yamaha qu'on veut gagner, qu'on veut être devant au championnat. Je pense que c'est un peu une détection, mais on regarde un peu comment ça se comporte. On a envie d'impressionner un peu Yamaha. Pour Yamaha, c'est également l'occasion de découvrir les différentes personnalités de ces jeunes. Surtout qu'en moto, la force de caractère est une qualité indispensable. Le pilote est fondamental, donc c'est avant tout un caractère. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment détecter cette motivation ancrée viscérale à réussir et à être devant les autres. J'ai vu quelques petites personnalités déjà, je pense que c'est important pour un pilote. Je pense bien, mais bon, il n'est pas que ça. C'est aussi ma personnalité qui fait que je suis là. Il y a ce qu'on appelle le feeling d'abord. On voit qu'il y a des jeunes qui ont un truc. Naturellement, sans conseil, sans rien, ils font des choses. Ah, quand même, il y a quelque chose, il y a un truc. Quand tu es derrière, tu te dis que tu es devant quelqu'un, il est plus fort que moi, je n'arriverai jamais à le doubler. Il ne faut pas se dire ça, il faut se dire que je vais réussir à le doubler et tu le doubles. Si la compétition est l'axe centrale du stage, c'est seulement la partie émergée de la marque bleue, selon le PDG de Yamaha Europe. Pour faire marcher l'entreprise, il y a besoin de passionnés. Ici, vous avez des jeunes qui seront pilotes, qui le sont, mais qui le seront, qui deviendront champions. D'autres qui, grâce à la moto, deviendront mécaniciens, journalistes, présidents de Yamaha. Comme je l'aurais dit, il n'y a pas que des champions. Il y en a qui se font plaisir à finir dixième, il y en a qui ne se font pas plaisir à finir dixième. Et j'espère que je me conseille, ils les aideront. Le Blue Crew s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Yamaha vis-à-vis de la jeunesse. Aujourd'hui, un garçon comme Maxime Renaud, auquel je fais allusion, ou Thibaut Benistan, vainqueur de MXGP, ils ont été issus de toute cette filière. Si parmi ces jeunes riders se trouve probablement le futur de la moto française, il reste avant tout des enfants en colonie de vacances. Un peu dans une colonne, mais colonne moto. Le matin, on se lève assez tôt, un petit déjeuner à 7h. On met nos combis, on parle avec les coachs de comment va se dérouler la journée. Et après, on monte sur nos motos et on met du gros gaz. Hier, on a fait du canoë et tout ça, on s'entend tous bien. Franchement, une très bonne entente. Et puis sur la piste, pas de prise de tête, on est là juste en entraînement, on roule et on s'amuse. Et comme en colo, on se permet des petites blagues avec ses moniteurs, même quand il s'agit de Fabio Quartararo. Je vais lui faire un autographe, avec marqué pour Fabio, à très vite sur la piste. Il n'avait que 9 ans, il va bien partager des moments comme ça. De ce camp de vacances, les jeunes pilotes sont repartis avec des étoiles plein les yeux, assurément. Et ils n'ont qu'une envie, signé chez Yamaha. Je pense que tous ces jeunes, ils ont envie de rouler qu'avec une moto bleue, quoi. Pour ça, il faudra faire preuve d'abnégation et de courage. Et peut-être que certains de ces enfants donneront à leur tour des cours aux générations suivantes. Sous-titrage Société Radio-Canada